Bonjour, merci de cette invitation. Je vais vous présenter une recherche qu'on a menée ces dernières années sur les relations entre les manières dont les élèves vivent les matières scolaires et le décrochage scolaire. Voilà, et donc il y a un ouvrage qui est sorti en 2016 chez ESF pour ceux que ça intéresserait de poursuivre. Et donc c'était une recherche collective qui comprenait trois doctorants. C'est toujours quelque chose d'intéressant que de travailler de manière collective et que d'associer des jeunes chercheurs. Alors comment va s'organiser ma conférence ? Autour de six points d'inégale longueur La question de recherche Les sources de la recherche Les caractéristiques de la recherche Un certain nombre de résultats Quelques déplacements qui nous semblent importants par rapport aux questions qui sont liées au décrochage et des pistes d'action possibles. Voilà. Alors la question initiale Voilà, c'est En quoi les disciplines ou les matières scolaires et leur fonctionnement participent du décrochage scolaire ? Voilà, c'est la question initiale. Alors, vous voyez là, c'est très très bref, mais je vais développer un peu plus d'autres points. Alors, les sources de ce questionnement. Trois recherches du laboratoire sur lesquelles je vais revenir avec vous pour mieux comprendre la démarche qui a été la nôtre puisque, à l'origine, on est une équipe de didactique, donc centrée sur les disciplines. Il faut comprendre ce qui nous a amené à nous déplacer quelque peu. Une conjoncture particulière. Et puis des interrogations sur le fonctionnement des recherches dans le champ de l'éducation, au moins en France. Alors, la première recherche, c'est une recherche continue pour nous. C'est-à-dire, c'est essayer de mieux comprendre ce que ça veut dire qu'une discipline scolaire. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui semble simple, qui semble évident, mais c'est loin d'être évident parce que ça varie selon les filières, selon les moments du cursus, selon les pays, etc. Ou pour le dire très concrètement, les mathématiques en CE2 et en Terminal S, ce n'est pas la même chose. Le français au cours préparatoire en première, ce n'est pas la même chose. Il y a aussi des écarts entre les prescriptions, les instructions officielles et puis les pratiques des maîtres, etc. Donc, ça nous a amené à distinguer, et c'est une distinction fondamentale pour nous, et je trouve qu'elle est insuffisamment pensée, ça nous a amené à distinguer la notion de discipline scolaire et celle de configuration disciplinaire. Pour le dire autrement, une discipline existe sous la forme de configurations disciplinaires qui sont très très différentes, voilà. Il y a les exemples que je vous ai donnés, ça varie selon les époques, selon les pays, les moments du cursus, les filières, ce n'est pas la même chose en lycée général, en lycée professionnel, etc. Ça varie selon les pédagogies, j'y reviendrai. Par exemple, en mathématiques, dans le groupe scolaire qu'on avait suivi à l'école Frénais, il y avait beaucoup de création et de recherche, ce qui n'est pas le cas dans les autres écoles primaires, si vous voulez. Donc, voilà, ça varie aussi selon les espaces. Et on distingue, nous, et voilà, on pourra y revenir dans la discussion, ce qu'on appelle les espaces de prescription, avec les textes de loi, les instructions officielles en France, etc. Et ça, ça peut varier selon les pays. Vous avez des pays où on considère que c'est un peu, c'est presque du communisme d'avoir les mêmes instructions officielles pour tout un pays, etc. Donc, voilà. Mais en France, vous avez des instructions officielles, des espaces de recommandation, et c'est là, en général, qu'on commence à s'engueuler. C'est-à-dire qu'on réunit dans les espaces de recommandation tous ceux qui ont pour fonction, pour vocation, d'expliquer aux enseignants comment il faudrait faire pour que ce soit mieux, sans que ça ait force de loi. Donc, vous avez dedans les corps d'inspection, les conseillers pédagogiques, les manuels scolaires, les syndicats, les associations pédagogiques, les associations de spécialistes, les mouvements pédagogiques, etc. Très différents, mais qui ont ce même type de fonction. On distingue encore les espaces de pratique des enseignants et des élèves, sachant qu'il y a des écarts entre tout ça. Par exemple, vous avez nombre d'enseignants qui ne suivent pas exactement, et pour des tas de raisons, les instructions officielles. Y compris, les inspecteurs peuvent ne pas suivre exactement les instructions officielles. Et dans les périodes où c'est tendu avec les ministres, c'est un peu le cas. Ça a été à une certaine époque, peut-être que ça repointe le bout de l'oreille. Et puis, on distingue encore des espaces de reconstruction, appropriation. En d'autres termes, tous les acteurs du système reconstruisent les disciplines, chacun d'une manière ou d'une autre. J'y reviendrai. Et puis, l'appropriation, c'est-à-dire ce qu'ils en font, quel rapport ils nous ont avec. Donc voilà. En tout cas, ce qu'il faut peut-être retenir, j'y reviendrai, c'est pour nous l'importance de la distinction entre discipline et configuration disciplinaire. Autre recherche, c'est une recherche qu'on a pratiquée, qu'on a menée sur la pédagogie freinée dans un milieu très, très populaire, dans une banlieue très défavorisée de Lille, à Mont-Saint-Barreul. Et donc là, c'est une recherche pour laquelle on a travaillé pendant 5 ans à 11 chercheurs. Donc c'est peut-être la plus importante recherche en France menée sur une pédagogie alternative. Donc là, ça permet de sortir un peu du discours d'opinion. Et donc, ça nous a confirmé, nous a conforté, pardon, dans l'idée des différences des configurations. C'est-à-dire que les disciplines scolaires ne fonctionnent pas du tout de la même manière quand on va dans une école qui pratique la pédagogie freinée et dans une école qui pratique pédagogie classique. J'ai évoqué le cas des maths, mais par exemple en français, alors que dans nombre d'écoles, le problème des maîtres, c'est de faire en sorte que les élèves arrivent à écrire un texte de temps de ligne en faisant le moins possible d'erreurs orthographiques et de maladresse syntaxique. Les maîtres de l'école freinée, ils disent pour nous l'important c'est que les élèves s'autorisent. Qu'ils s'autorisent à écrire, qu'ils s'autorisent à parler, etc. Donc vous voyez, c'est une entrée disciplinaire très très différente. Deuxième chose qu'on en a tiré, c'est l'importance de la reconstruction, appropriation des disciplines. C'est-à-dire que les disciplines étaient appropriées de manière très très différente par les élèves. Voilà. Et ce qu'on comprend puisqu'il y a des pratiques aussi qui sont très très différentes. Troisième recherche qui nous a mené au seuil de la recherche dont je vous ai parlé, c'est la recherche sur ce qu'on a appelé la conscience disciplinaire. C'est-à-dire la manière dont les acteurs sociaux et plus particulièrement les acteurs scolaires reconstruisent les disciplines scolaires. Et là, il y a des variations, j'y reviendrai, quels que soient les acteurs. Alors, je vous donne juste quelques résultats pour vous montrer en quoi ça peut être intéressant, des résultats qui concernent la fin de l'école primaire, c'est-à-dire le CM2. Vous avez des flottements importants dans la notion de matière scolaire. Quand on demande aux élèves voilà quelle matière tu as travaillé à l'école, vous avez 102 désignations différentes carrieuses. 102. Voilà. Et donc, il y a dedans des matières, des activités, tel ou tel contenu, etc. Chaque élève donne entre 3 et 21 matières. Bon, donc, vous voyez, ça mérite réflexion quand même, hein, sur la clarté des fonctionnements. Deuxième chose, les finalités sont peu claires, c'est-à-dire que les élèves ne savent pas trop pourquoi ils doivent faire telle ou telle matière si ce n'est que ça leur a imposé. Vous avez des matières plus ou moins bien reconnues, français, maths, langue, mais aussi sport et puis d'autres pas du tout reconnues comme l'éducation civique. J'y reviendrai. C'est une constante dans nos recherches. C'est-à-dire qu'il y a un paradoxe, il y a un écart entre les discours de l'institution et la réalité des pratiques et de la reconnaissance. Vous avez aussi des spécificités disciplinaires. Par exemple, le français est une discipline composite, hétérogène. Pour les élèves, ça ne forme pas forcément une unité. Il y a des tas de composantes avec des choses un peu amusantes. parfois, par exemple, pour certains élèves, ne mettent pas, par exemple, poésie ou récitation avec français. Alors, pourquoi ? Pourquoi ? Ça se tient. Ils disent qu'il y a un cahier pour le français et un cahier pour la poésie et la récitation. Vous voyez ? Donc, il y a toujours une cohérence dans les réponses des élèves. mais derrière ce morcellement, il y a un cahier, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'on retrouve le triplet orthographe, grammaire, conjugaison. C'est-à-dire, contrairement à un nombre de discours qu'on entend à l'heure actuelle, voilà, c'est massivement pratiqué dans le cadre du français. Et avec quand même un poids fort de la tradition, par exemple, les élèves considèrent en matière d'écriture comme unité mots ou phrases. Ça ne va pas tellement plus loin. Et ils disent ceci, lecture et écriture. Vous voyez ? Les mathématiques, en revanche, c'est un espace qui est homogène, pas du tout comme le français, sauf en ce qui concerne géométrie et mathématiques qui sont dissociées par des élèves qui peuvent dire « Moi, j'aime bien le français, j'aime bien les maths, mais pas la géométrie ou l'inverse, etc. » Alors, on a encore, par exemple, sur les sciences. Les sciences, c'est intéressant parce que c'est une des seules disciplines où les élèves disent que ça répond à certaines de leurs questions et où il y a des relations au monde extrascolaire qui sont marquées via notamment les documentaires, etc. ayant dit ça, deux choses sont encore importantes issues de cette recherche. C'est que tous les acteurs reconstruisent les disciplines, c'est-à-dire non seulement les élèves mais aussi les enseignants. Par exemple, vous discutez avec des enseignants de français, ceux qui vous disent « Je suis prof de français » et ceux qui vous disent « Je suis prof de lettres », il n'y a pas la même reconstruction de la discipline derrière. Idem pour les mathématiques où certains vont dire les mathématiques ça sert à résoudre les problèmes quotidiens. Tandis que d'autres vont dire « Non, ça n'a aucun rapport avec les problèmes quotidiens. » C'est un système logique en soi, si vous voulez, avec l'importance dans certains travaux mathématiques de l'imaginaire, etc. Donc, vous voyez, il y a des reconstructions différentes. Et puis, il faut bien distinguer ce qui est de l'ordre et ça, c'est important aussi pour nous de la clarté, enfin, de modalité, de la clarté et de la pertinence quand on parle de la conscience disciplinaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand on dit modalité, ça renvoie à ce dont je viens de vous parler. Par exemple, le français qui est considéré comme une discipline hétérogène, les maths comme une discipline plutôt homogène, le français comme une discipline prescriptive à la différence des autres. où on impose ce qu'il faut faire, on dit ce qu'il faut faire et ne pas faire. Donc, ça, ce sont les modalités. La clarté à distinguer de la pertinence. Alors, par exemple, vous avez certaines disciplines qui ne sont pas claires du tout pour les élèves. Par exemple, tout ce qui est éducation citoyenne, éducation civique, ils ne savent pas trop ce que c'est. Donc, ce n'est pas clair. Mais vous avez d'autres choses qui sont claires. Par exemple, les gamins qui vous disent le français, c'est simple, c'est du blabla. Vous avez dû entendre ça, je pense, autour de vous, etc. Vous voyez, bon, c'est clair. Le lycéen qui est en terminale dit la philo, l'important, c'est de donner son opinion. c'est clair. En revanche, c'est là où la distinction est intéressante, ce n'est pas pertinent. Ce n'est pas pertinent soit au regard des instructions officielles, soit au regard des discours des profs, mais surtout au regard des apprentissages potentiels. Si on est sur ces positions-là, on ne peut pas réellement apprendre, vous voyez. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant à creuser, cette distinction entre clarté et pertinence. Mais, dernière chose qu'on a trouvée sur cette recherche, c'est effectivement l'importance des sensations et des émotions. Voilà, j'aurais dû bouger plus tôt. Et, on s'est aperçu qu'il y avait notamment beaucoup d'émotions que ressentaient les élèves. Et notamment, et j'y reviendrai, un grand stress lié à la compréhension. Et ça, j'y reviendrai, c'est quelque chose de très important. Donc, ça nous a conduit à travailler sur la recherche que je vous présenterai immédiatement après, sur le vécu disciplinaire, c'est-à-dire sur les sentiments et les émotions que les élèves déclarent associés aux matières scolaires et au rôle que cela pouvait jouer dans l'accrochage ou le décrochage scolaire. Quatrième source, une conjoncture spécifique. L'attention sociale sociale en France et particulièrement dans le Nord-Pas-de-Calais qui est une région privilégiée pour ça au décrochage scolaire. le soutien d'un organisme de travail social, la sauvegarde du Nord, grâce à son directeur de recherche, Philippe Grenier, qui dirige, je crois, un institut dans l'Aisne, d'ailleurs, j'oublie de s'ignore. Et puis, l'aide de la réserve parlementaire, grâce à Marie-Christine Blandin, qui a été directrice responsable de la région, qui est une ancienne enseignante et qui a une attention très, très particulière aux questions d'éducation. Et, cette remarque un peu pernicieuse de ma part, excusez-moi, mais il est parfois plus facile d'obtenir des soutiens hors éducation nationale que dans l'éducation nationale pour travailler sur l'éducation nationale. Voilà, vous faites ce que vous voulez de cette remarque. Mais, bon, c'est quelque chose qui m'apparaît après plusieurs décennies de recherche au sein de l'éducation nationale. Et puis, dernier point, avant d'en venir directement à la recherche, c'est des interrogations sur la division du travail scientifique en matière d'éducation. D'un côté, quand on parle du décrochage, finalement, qu'est-ce qu'on trouve ? La majorité des études, je dis bien la majorité, ne s'occupe quasiment pas du cœur de l'école. c'est-à-dire des matières scolaires, des enseignements disciplinaires. C'est-à-dire que les études, la majeure partie des études dont on dispose sont centrées sur l'extrascolaire, c'est-à-dire la personnalité des élèves, leur famille, leur milieu social. et donc là, on cherche à tracer les contours de ce que certains appellent des populations à risque. Ou alors, d'autres études envisagent le décrochage comme un processus complexe, multidimensionnel, etc., au sein duquel l'école tient une place fondamentale. mais, dans cette perspective, l'école est considérée de manière très, très globale autour de l'évaluation, autour de l'orientation, etc., etc. C'est-à-dire que le poids des matières n'est quasiment pas pris en compte. Vous vérifierez dans les études que vous lirez. Donc, si vous voulez, pour nous, il y a un paradoxe. Ce qui occupe la majeure partie du temps scolaire des élèves et ce pourquoi ils sont envoyés à l'école tiendraient un rôle mineur dans les processus de décrochage ou d'accrochage. Vous voyez, il y a là quelque chose qui nous étonne et je vous signale aussi pour ceux que ça intéresse, c'est aussi le cas pour les études sur la violence ou sur le climat scolaire. C'est exactement la même chose. Sur ce, en même temps, il faut dire que les didacticiens ne sont pas forcément énormément remués pour travailler là-dessus. Il faut être honnête aussi, là, les torts sont un peu partagés. Alors, nous, on est parti par rapport à notre question d'une hypothèse très générale, c'est que le vécu disciplinaire est important pour l'accrochage et le décrochage scolaire qui ne serait pas global, qui ne serait pas uniforme. C'est-à-dire qu'un élève ne décrocherait pas forcément sur tout en même temps. Et il y a des matières qui le mènent vers le décrochage, d'autres qui le maintiennent à l'intérieur du système, qui l'accrochent. par exemple, certains élèves qui ont pu nous expliquer que, ben voilà, le prof de français leur faisait faire du théâtre et donc, ça contribuait à leur accrochage. Tous ne s'appelaient pas Macron, je signale. C'est, voilà, il faut être clair. Il y avait un corpus plus large. alors, trois caractéristiques de notre recherche. La durée. On a travaillé sur cette question trois ans. On aurait aimé pouvoir travailler plus longtemps, mais bon, en même temps, il y a des contraintes. La centration sur l'école. C'est-à-dire, ce qui nous intéressait, c'était de comprendre la dynamique et le processus de l'accrochage ou du décrochage au sein même de l'école. Au sein même de l'école. Donc, on n'a pas travaillé en dehors d'elle. On n'a pas travaillé avant ou après, à la différence d'autres études. C'est pour ça que notre étude n'est pas meilleure. C'est une étude complémentaire. Voilà. Il faut croiser les études. Et puis, l'entend de cette recherche, voilà, on a globalement au total plus de 2000 questionnaires et près de 200 entretiens. Alors, je dis ça parce qu'il y a beaucoup de fétichisme des chiffres en ce moment. Voilà. Donc, c'est pour dire qu'on a travaillé sur quelque chose qui était quantitativement non négligeable. Sur ce, c'est secondaire. Ce qui est après important, c'est ce qu'on en fait, la manière dont on le traite. Et puis, le prisme. On a travaillé de l'école primaire jusqu'au post-bac avec des étudiants de BTS, des gens en reprise au Greta et des étudiants universitaires. Incluant, donc, des élèves de SECPA et puis des élèves de lycée professionnel, ce qui est plus rarement le cas. On n'a pas travaillé, j'en suis désolé, donc je vous présente toutes mes excuses. Je ne savais pas que je serais invité aujourd'hui. On n'a pas travaillé sur l'enseignement agricole. Voilà. Eh oui. Mais maintenant que je sais que je peux être invité là, on va se mettre à travailler dessus. Mais c'est un lieu que je connais moins bien, que je connais indirectement. donc soyez, comment on dirait, gentils quand vous me poserez des questions dans les réponses que je pourrais faire. Sachez que je ne suis pas un spécialiste. Il y en a d'autres de très compétents dans la salle. Alors, quels sont les principaux résultats ? Premier résultat, il existe une opacité de la vie scolaire pour nombre d'élèves. C'est-à-dire que les notions de discipline ou de matière ne sont pas forcément claires pour eux. ce n'est pas rien parce que ça fait partie des grands découpages de l'institution. Donc, ça veut dire que les repères ne sont pas forcément clairs et ça contribue à de l'insécurité. J'insiste là-dessus parce qu'un des gros problèmes des élèves qui viennent de milliers moins favorisés, c'est justement la question de l'insécurité. Deuxième résultat, les disciplines prennent sens au sein de systèmes disciplinaires variables et reconstruis sous des formes diversifiées par les élèves. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que toute discipline s'inscrit dans un système disciplinaire. Ce système est différent, par exemple, aux cours préparatoires où tout est centré autour de l'entrée dans l'écrit et à d'autres moments de la scolarité. C'est différent dans les lycées professionnels, etc. Donc, il faut tenir compte du système disciplinaire pour comprendre le sens que ça peut prendre. Et c'est reconstruit différemment par les élèves. C'est reconstruit différemment et parfois sans grande relation avec ce qu'en dit l'institution, ce qu'en disent les profs, ce qu'en disent les bulletins scolaires, vous savez, quand ils répartissent entre matière littéraire, matière scientifique ou autre. Je vous donne juste un exemple qui nous a bien intéressé. Un certain nombre d'élèves, par exemple, regroupent mathématiques, histoire et anglais. Intéressant, non ? Je suis sûr qu'aucun enseignant ici n'avait fait cette association. Nous-mêmes, on ne la faisait pas. Et pourquoi ils associent ça ? Parce que, pour eux, même sous des formes différentes, ce sont des matières qui posent des problèmes de compréhension. Donc, c'est une manière de les réunir. Alors, vous voyez, je ne dis rien sur ce qu'on peut faire des recherches. Je suis toujours très prudent sur le transfert. Mais vous voyez que quand on parle de travail interdisciplinaire, ce genre de résultat peut ouvrir aussi des pistes. Vous voyez ? Troisième résultat, le vécu disciplinaire est important et concerne tous les élèves et pas simplement les moins bons ou les plus défavorisés. Alors, je vais mettre les points sur les ZIP afin qu'il n'y ait pas trop d'implicite, comme dira mon collègue d'école demain. Ça veut dire qu'on est en désaccord avec un certain nombre de sociologues. qui pensent que voilà, plus les élèves viennent de milieux défavorisés ou plus ils sont en difficulté, plus le vécu est important, plus l'affectif est important. Pour nous, non, on le retrouve chez tous les élèves. Sous des formes sans doute différentes, mais on le retrouve chez tous les élèves. Quatrième résultat, les disciplines pèsent d'un poids plus ou moins important dans ce vécu. Et là, de manière qui ne vous étonnera pas, on va retrouver des disciplines dites fondamentales comme mathématiques ou français, mais aussi, et j'y reviendrai, l'éducation physique et sportive qui pèsent d'un grand poids dans le vécu des élèves. Ce vécu, il peut avoir une orientation positive ou négative. Ça varie selon les moments du cursus, les filières, les configurations disciplinaires dont j'ai parlé. Un exemple sur lequel je reviendrai par la suite, les mathématiques en France, contrairement à d'autres pays d'ailleurs dans le monde, en France, sont vécues négativement à partir du secondaire. C'est la matière préférée aux primaires. J'y reviendrai. Donc, c'est assez intéressant de voir qu'il n'y a rien d'inéluctable et qu'il y a sans doute des relations aux configurations disciplinaires. Sixième résultat, les élèves font bien souvent avec un vécu disciplinaire tendanciellement négatif. En d'autres termes, la vie scolaire est un peu tristonnette. Vous voyez, c'est voilà, comme dans pas mal de profession, c'est pas très gai, sauf l'EPS. L'EPS, il y a un vécu qui est majoritairement positif à un ou deux bémols près, la piscine, les courses à l'extérieur quand il fait froid quand c'est l'hiver. Voilà. Ça vous rappelle les souvenirs ? Eh bien, l'école continue à perpétuer ces traditions. Les arts plastiques aussi. Et puis, ce qu'il y a d'intéressant, c'est certaines matières professionnelles dans des filières choisies. Par exemple, esthétique, cuisine. Donc, c'est assez intéressant parce que vous voyez, contrairement à certains discours un peu convenus, ça signifie que le vécu en lycée professionnel est très différent selon la filière, selon les matières et que ça peut être très très apprécié dans certains cas et j'y reviendrai. Septième résultat, on a trouvé à peu près 15-16 dimensions qui structurent le vécu des élèves. Alors, je vous les explique. C'est une typologie, c'est une construction des chercheurs, donc il ne faut pas fétichiser ça. on a regardé notre corpus, on a analysé, on s'est dit à peu près voilà, ça peut fonctionner comme ça. Donc, c'est discutable comme tout le reste d'ailleurs. Alors, quelles sont ces dimensions qui structurent le vécu des élèves ? Le choix ou l'imposition ? Quand c'est imposé, c'est moins bien vécu, notamment les matières à option. on ne se pose pas la question pour les matières et les français, mais les matières à option, ou alors à l'école primaire, les langues. Vous savez qu'à l'école primaire, l'anglais est en train de s'établir et pour un certain nombre d'élèves, ça pose problème. Le domaine du monde auquel renvoie la matière indépendamment de sa mise en œuvre scolaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, par exemple, pour les élèves, le domaine du monde auquel renvoie l'histoire, par exemple, c'est le passé. Et donc, vous avez des élèves qui vous disent « Moi, j'adore le passé. » Donc, ils aiment bien l'histoire. Boum, c'est mécanique. Vous avez, en revanche, une gamine qui nous a dit « Ah, moi, tout ce qui s'est passé avant moi, ça ne m'intéresse pas. » Donc, c'est une autre entrée, si vous voulez. Voilà. De la même manière, vous avez des gamins qui vous disent « J'adore la lecture. » Et donc, ils vont mécaniquement, en quelque sorte, aimer le français. Et d'autres qui disent « Moi, je hais la lecture. » Donc, voilà. Pas question de leur parler du français. Vous avez les mêmes choses, par exemple, avec les chiffres ou les nombres. C'est des choses qui durent. Vous avez la matière en tant qu'entité globale. C'est-à-dire que là, les élèves se positionnent par rapport à la globalité de la matière scolaire. Donc, ils aiment l'histoire, voilà, différemment, la géographie, etc. Vous avez les fonctionnements scolaires de la matière. C'est-à-dire que là, ils vont être plus précis. C'est-à-dire qu'ils vont dire « Moi, j'aime bien, par exemple, l'histoire quand le prof fait telle chose ou l'histoire quand on travaille telle période ou alors j'aime bien les arts visuels. Voilà. Quand on fait telle ou telle chose. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'on rentre plus précisément là dans des fonctionnements de la discipline. Ce n'est plus la matière globale. Autre dimension, c'est le fonctionnement de l'enseignant. j'y reviendrai après. J'y reviendrai parce que c'est quelque chose d'un peu compliqué. Les modes d'exposition. Les modes d'exposition, c'est-à-dire qu'en fait, quand les élèves distinguent soigneusement les fonctionnements où il n'y a pas d'exposition publique et les fonctionnements où il y a exposition publique. Par exemple, en EPS, il y a exposition publique. Ce qui peut être gênant par exemple à la piscine quand on est ado, qu'on est obligé de montrer son corps par exemple. Mais vous avez aussi des choses qui peuvent être appréciées dans l'exposition publique. Par exemple, quand on fait du théâtre, quand on a choisi quand ça vous plaît, etc. D'autres choses qui sont moins appréciées dans l'exposition publique. Quand on est contraint de lire à voix haute devant ses camarades. Ou un truc qui est excécré et en général ça rappelle des souvenirs. c'est quand l'épreuve de maths vous envoie au tableau que vous séchez et qu'il vous maintient au tableau en se foutant plus ou moins de vous. Ça, c'est un souvenir de grande, grande souffrance. C'est quasiment dit par les élèves comme un lieu de torture. C'est, c'est, voilà. En tout cas, d'humiliation. autre dimension, la corporalité. Et c'est pour ça notamment que l'éducation physique et sportive est appréciée. C'est parce que c'est une discipline qui, à la différence des autres, permet de ne pas être assis, forcément, de ne pas écrire, de bouger. Vous voyez ? Et donc, c'est ce qui fait notamment une grande partie de l'intérêt et la spécificité pour les élèves de l'éducation physique et sportive au sein du système discipliné. La compréhension, c'est fondamental. C'est fondamental. Tous les élèves, quand on creuse dans les entretiens avec eux, ont envie de comprendre. Ils ont peur de ne pas comprendre. Ils parlent du stress à l'idée qu'ils pourraient ne pas comprendre. ils parlent du soulagement ou de la fierté quand ils ont compris. En revanche, ils parlent de la honte, de l'humiliation quand ils n'ont pas compris. Vous voyez ? C'est quelque chose d'important, ça, à avoir en tête. Et du coup, ça permet aussi de comprendre les différentes stratégies de protection qu'emploient un certain nombre d'élèves pour ne pas être confrontés à cela. tellement c'est difficile à vivre. L'évaluation, et là aussi, je reviendrai un peu parce que c'est un tout petit peu plus compliqué. L'identité, c'est-à-dire le rapport à son identité tel qu'on se l'a construit. par exemple, pour des élèves, travailler telle langue, ça les rapproche de leur histoire familiale, si vous voulez, ou telle matière les rapproche des sorties qu'ils ont pu effectuer avec leurs parents. Donc, cette construction de l'identité par les élèves, la manière dont ils se la construisent, c'est aussi quelque chose d'important. L'extraordinaire disciplinaire, c'est ce qui, pour les élèves, ce qui sort des fonctionnements ordinaires de la discipline. Par exemple, le voyage scolaire, la correspondance scolaire, les tournois, la visite d'un écrivain, des choses comme ça, qui sont en général appréciées d'ailleurs. Les relations aux questions que se posent les élèves. Ça, c'est quelque chose d'important et j'y reviendrai parce que, je vais en dire deux mots tout de suite, en fait, un des problèmes des élèves, c'est qu'ils ont l'impression que les matières ne répondent pas aux questions qui se posent. j'ai longtemps fait de la formation avec Jean-François Althé, didacticien du français, c'est lui qui avait écrit le premier que sèche sur la didactique du français en 92 et qui avait l'habitude de dire de manière un peu provocatrice dans nos stages de formation que l'école répond à des questions que ne se posent pas les élèves et ne répond pas aux questions qu'ils se posent. C'est une dimension un peu agite propre, un peu slogan, mais en même temps ce n'est pas entièrement faux. Et c'est pour ça d'ailleurs que les élèves apprécient certaines disciplines quand ils ont l'impression que ça peut répondre à certaines des questions qui se posent. Je pense aux sciences, etc. Les apprentissages réalisés ou réalisables et là autre remarque au même titre que la compréhension les élèves aiment bien apprendre et ça les ennuie quand ils ont l'impression qu'ils ne font pas des apprentissages et c'est pour ça qu'ils aiment les matières certaines matières professionnelles dans les filières qu'ils ont choisies parce qu'ils disent là au moins on apprend des choses. Vous voyez c'est quelque chose qui fait réfléchir quand même qu'on soit d'accord ou pas d'accord c'est secondaire. Les découvertes effectuées à certains moments on peut avoir des discours étonnants d'élèves qui vous parlent de ce qu'ils ont pu découvrir dans telle matière avec tel prof etc. et ça leur reste il y a des moments sidérants où on voit les gamins comme ça et puis l'utilité simplement simplement l'utilité c'est l'utilité telle que cela construit l'élève alors deux remarques un les profs ne parlent pas tellement de l'utilité de la matière ou en termes tellement généraux que ça ne dit pas grand chose aux gens deux c'est tel que construit l'élève qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que par exemple on a pu avoir en entretien des élèves qui disaient pour moi l'anglais c'est très important parce que je veux faire commerce et puis une autre élève qui nous a dit l'anglais non c'est pas du tout important pour moi parce que je veux faire commerce et alors du coup le premier le premier il visait des études longues école de commerce l'international la deuxième qui était dans un petit village du bassin minier le commerce c'était être vendeuse dans le magasin de vêtements de son village vous voyez c'est toujours intéressant effectivement de creuser de voir le cadre de penser vous avez une autre je donne toujours cette anecdote parce qu'elle me plaît beaucoup et puis elle surprend ou elle fait tiquer à certains moments certains enseignants de langue vous avez aussi cette gamine qui nous dit pour moi l'anglais c'est très très important parce que si jamais je rencontre Justin Bieber je veux pouvoir discuter avec lui voilà vous voyez alors c'est très intéressant ça parce que ça peut nous faire sourire parce que c'est pas forcément ce qu'on aurait construit nous comme prof mais c'est ce que construisent les élèves vous voyez et ça c'est quelque chose d'important et on ne peut pas construire le sens à leur place et donc ça ça oblige peut-être à avoir d'autres démarches on pourrait y revenir si vous voulez dans les questions donc lié à ça à tout ce que je viens de raconter le sens des disciplines et de la vie scolaire fait souvent défaut aux élèves ce qui n'est pas rien ça veut dire qu'ils peuvent passer à un autre 5 ou 6 jours de plusieurs heures dans une institution donnée sans que ça fasse sens pour eux un adulte dans ce cas là il est en dépression c'est pas c'est pas une boutade c'est voilà donc il y a là à mon avis un vrai vrai problème notamment par rapport à leur identité par rapport aux questions qui se posent par rapport aux apprentissages par rapport à l'utilité alors qu'il y a de l'appétence pour tout ça donc c'est quand même je trouve voilà un lieu de problème vous avez certaines dimensions qui pèsent fortement dans l'orientation négative du vécu l'imposition l'exposition publique les difficultés de compréhension maintenant vous avez aussi certaines dimensions qui sont plus compliquées à analyser qu'on pourrait le penser par exemple l'évaluation contrairement à nombreux discours qu'on entend y compris voilà du côté des tenants des pédagogies alternatives que je connais bien et que j'aime bien pour un certain nombre d'élèves l'évaluation c'est quelque chose qui peut être tout à fait positif à partir du moment où ça les valorise etc donc vous voyez sur chacune des procédures d'évaluation sur chacun des cérémoniales on peut avoir un vécu positif ou négatif et qu'on vient de ne pas aller trop trop vite dans ce genre d'analyse là et puis le fonctionnement des enseignants j'avais dit que j'y reviendrai parce que c'est plus compliqué que ce qu'on raconte d'habitude à mon avis ce qu'on appelle le fonctionnement des enseignants voire l'effet maître c'est en fait plus le fonctionnement des configurations disciplinaires je vais expliquer ça en prenant un exemple qui va parler aux plus anciens d'entre vous voilà quand on jette un gamin à l'eau à la piscine ça rappelle des souvenirs à certains à chaque fois c'est bon est-ce que c'est une question de sadisme de l'enseignant alors je suis d'accord avec vous c'est pas exclure mais laissons de côté provisoirement cette hypothèse qui touche un petit pourcentage d'enseignants en fait c'est lié à la discipline littéralement on ne peut pas jeter à l'eau ailleurs qu'à la piscine métaphoriquement oui mais littéralement non d'accord mais de surcroît c'est lié aux configurations disciplinaires c'est à dire qu'il y a eu une certaine époque dans l'histoire de l'EPS où c'était considéré comme quelque chose de tout à fait possible et d'envisageable à un moment donné bon il faut donner un bon coup de pied au gamin et voilà une fois qu'il sera dans l'eau il va apprendre à se dépatouiller c'est plus du tout le cas à l'heure actuelle à l'heure actuelle on est plutôt dans le fait d'apprivoiser l'élément aquatique de jouer avec etc donc vous voyez le fonctionnement des enseignants à mon avis en fait il est tributaire des configurations disciplinaires et vous voyez dans différents cas on va retrouver ça alors on pourra en discuter mais bon c'est quelque chose qui nous a semblé relativement important de la même manière il y a des souvenirs comme ça qui sont venus mais vous avez par exemple deux autres exemples c'est revenu dans les entretiens avec un certain nombre d'élèves le fait qu'il y ait de l'ironie des profs d'anglais sur leur accent d'ailleurs on ne trouve pas ça forcément avec l'espagnol ou avec l'allemand je vous signale par parenthèse c'est à dire que peut-être l'anglais est en train de payer la place prédominante qu'il prend dans le système scolaire français mais là encore c'est lié à une manière de faire fonctionner la discipline et de la même manière la rapidité des profs de maths qui n'est pas simplement un mythe c'est un poste cinématographique vous voyez au cinéma quand on voit un prof de maths il écrit à toute allure au tableau voilà et le prof de français lui il est exalté sur les poètes mais ce qui revient du côté des élèves c'est effectivement la rapidité les profs de maths vont trop vite disent-ils ça on ne le trouve que en mathématiques on ne le trouve pas dans d'autres disciplines donc c'est bien lié quelque part à la discipline et dans certains fonctionnements disciplinaires c'est-à-dire là où le prof de maths fonctionne encore de manière magistrale et non pas là où il fait travailler en recherche les élèves par groupe on ne trouve pas ça vous voyez lien à la discipline lien à la configuration disciplinaire comme pour le PS les déclarations des élèves quant à leur vécu permettent de constituer des cartes d'identité disciplinaire c'est-à-dire un peu de voir entre quels pôles la discipline oscille et donc ça donne aussi des idées sur les configurations disciplinaires possibles par exemple le français pour les élèves ça oscille entre un pôle qu'ils apprécient plutôt qui est celui de l'expression et un autre pôle qui est celui des normes et des prescriptions vous voyez c'est voilà les mathématiques c'est aussi entre recherche et mécanique donc c'est assez intéressant de voir ça ça permet de voir donc les pôles entre lesquels peuvent se constituer les configurations disciplinaires certains stéréotypes peu propices aux apprentissages disciplinaires ont la vie dure chez les élèves mais aussi chez les profs par exemple on parle encore d'élèves littéraires ou scientifiques doués ou pas doués alors doués ou pas doués le problème il est réglé parce que s'il n'y a pas besoin d'apprendre que vous soyez doué ou pas doué si vous voulez le problème de l'apprentissage il sort et littéraire ou scientifique c'est tranquille ça permet de se protéger du côté des profs et du côté des élèves mais là encore ce n'est pas tellement fructueux pour les apprentissages et ça repose peut-être sur des partitions pas tellement fondées autre point alors là qui en général fait beaucoup tiquer donc vous allez peut-être beaucoup tiquer mais c'est bien comme ça on pourra discuter vous pourrez me lâcher etc vous avez des ruptures ou des continuités quant au vécu disciplinaire entre les étapes du cursus je vous en ai parlé par exemple pour les maths ça interroge la spécialisation et la formation des enseignants pourquoi ? pourquoi ? parce que ça veut dire que les mathématiques sont bien plus appréciées aux primaires par des maîtres alors que c'est enseigné par des maîtres non spécialistes merde là-dessus j'ai eu quelques frottements avec certains inspecteurs généraux qui sont tombés de leur chaise si vous voulez c'est voilà c'est bon mais attention n'allez pas trop vite en recherche les choses ne sont jamais simples contrairement à ce que certains racontent la situation est inverse pour l'histoire géographique c'est à dire c'est plus apprécié au collège et au lycée qu'au primaire et c'est équivalent pour le français toujours aussi peu apprécié quel que soit le moment du cursus ce qui me désespère je suis un ancien prof de français mais bon voilà en même temps ça renvoie à des questions ça interroge mais vous voyez que malgré tout ça interroge la formation des enseignants sur quoi on doit faire porter l'accent autre résultat il existe des différences mais aussi des points communs non négligeables quant au vécu entre les élèves de différentes filières scolaires là encore on insiste dessus parce qu'on est en désaccord avec un certain nombre de sociologues qui insistent sur les différences alors ça ne veut pas dire que les différences n'existent pas ça ne veut pas dire qu'ils aient tort d'insister là-dessus mais ça veut dire à notre avis qu'ils sous-estiment le fait que il y a un grand point commun entre les élèves quelle que soit leur filière c'est leur vécu dépend de la manière dont ils peuvent ou pas intégrer les disciplines dans leur vécu immédiat ou ultérieur s'ils n'y arrivent pas c'en est fini du rapport aux disciplines et ils peuvent y arriver de tas de manières différentes et donc là effectivement ça ouvre des pistes quant à la continuité et ça c'est commun entre les élèves quel que soit le moment du cursus quelle que soit la filière quel que soit leur milieu d'origine etc donc c'est toujours intéressant vous voyez de regarder dans les études les points communs regardez d'ailleurs dans les articles c'est quelque chose de marrant vous verrez que dans un certain nombre d'articles quand les gens travaillent sur par exemple les différences entre les élèves issus de catégories socio-professionnelles différentes ils ne parlent pas des points communs de la même manière sur le genre voilà ils ne parlent pas non plus des points communs c'est très très curieux ces éclairages-là qui occultent ce qu'il peut y avoir de commun je ferme ma parenthèse alors quelques déplacements qui nous semblent importants première chose c'est que il nous semble que l'entrée qu'on a choisie qui encore une fois n'est qu'une entrée pas exclusive d'autre bien sûr ça a comme intérêt premier de permettre d'articuler les différentes formes et définitions du décrochage vous voyez pour certains le décrochage c'est le décrochage cognitif c'est-à-dire que l'élève il est là sans être là voilà pour le dire vite il pense à autre chose il s'ennuie il n'écoute pas trop etc mais il est là l'absentéisme léger ou lourd et puis la sortie du système scolaire donc vous voyez ça permet d'articuler ça de voir des variations de voir des des ponts etc etc et de voir ça aussi selon les disciplines deuxième point très important pour nous ça déplace le questionnement c'est-à-dire que le problème c'est plus des élèves à risque mais c'est le fonctionnement les fonctionnements ordinaires des disciplines qui constituent des risques pour tous les élèves vous voyez c'est un déplacement important et qui nous donne un levier c'est-à-dire que il ne s'agit plus de repérer certaines catégories d'élèves auxquelles on appliquerait des traitements spécifiques dans des dispositifs ad hoc hors des fonctionnements normaux de classe Mérieux il parle de l'externalisation des difficultés qui est effectivement importante mais il s'agit de modifier les fonctionnements ordinaires des disciplines qui engendrent des risques pour tous les élèves vous aviez un théoricien de la pédagogie institutionnelle Jacques Pain qui parle du décrochage comme la maladie nosocomial de l'école c'est intéressant comme expression troisième déplacement important qui donne quelque part de l'optimisme je trouve c'est que ça permet de montrer qu'il n'y a rien d'inéluctable dans les effets des disciplines il n'y a rien d'inéluctable c'est à dire qu'on peut agir sur les phénomènes d'accrochage et de décrochage en modifiant les fonctionnements disciplinaires en changeant de configuration disciplinaire c'est à dire que ça restitue l'importance des enseignants dans la lutte contre le décrochage scolaire et pour l'accrochage scolaire pendant longtemps un certain nombre d'enseignants se sont dit on nous maintient un peu à l'écart c'est le boulot d'autres des psychos des CPE des travailleurs sociaux etc etc non ça ça montre que l'enseignant est une pièce maîtresse du dispositif de lutte contre le décrochage et pour l'accrochage scolaire alors ça permet d'envisager des actions de prévention attention ce sont des pistes je ne dis pas ce qui est bien je m'en garderai bien il n'y a pas de passage mécanique des recherches aux pratiques les experts de la pratique ce sont les enseignants dans leur classe et les conditions des classes sont tellement variables qu'il n'y a pas de solution magique ce serait entretenir un mythe sur ce ça permet d'éclairer des pistes possibles à voir comment on peut les incarner donc du côté des interventions communes sur l'ensemble des enseignants et des matières par exemple ne pas réduire le système disciplinaire aux matières dites principales en excluant par exemple EPS art visuel musique on a tendance à dire pour les élèves en grande difficulté voilà il faut aller sur les fondamentaux et tout ce serait à notre sens au vu des entretiens dont on dispose si vous voulez une grave erreur parce que bien souvent le raccrochage tient à ces matières qui sont dites périphériques il y a un discours en France sur les fondamentaux qui est un discours lamentable et dangereux c'est la même chose pour les ministres tous les ministres de l'éducation nationale ils arrivent et ils disent voilà on va revenir aux fondamentaux lire, écrire, compter comme si les astides dans leur classe ils n'avaient pu faire ça c'est qu'ils passaient leur temps à jouer au ballon c'est quand même absurde si vous voulez sauf effectivement dans une perspective électorale donc ne pas réduire le système disciplinaire aux matières dites principales deuxième piste c'est réduire ou tenter de réduire l'opacité des fonctionnements scolaires c'est à dire que ça nous semble important d'essayer de clarifier avec les élèves ben voilà c'est quoi ces matières c'est quoi ça c'est à dire bon qu'est-ce qu'on fait dedans pourquoi on le fait aussi ça se discute et donc voilà il nous semble que là il y a une importance en termes de repères en termes d'insécurité etc etc clarifier les apprentissages susciter des découvertes ça nous semble important parce que les élèves apprécient mais bien souvent ils ont le sentiment qu'il n'y a pas d'apprentissage ils ne le voient pas bien c'est pour ça que ce que certains didacticiens appellent les phases d'institutionnalisation où on reconstruit à un moment donné ce qui a été appris d'important nous semble un moment important sur ce on n'entend pas par là forcément vous savez le fait que le maître il dit voilà je vous dis que te le résumez non c'est quelque chose qui se construit aussi avec les élèves cela si vous laissez voilà il faut que ce soit partagé il faut se méfier de ce qui est imposé de l'extérieur parce que si on impose en plus un résumé ça ne veut pas dire que les élèves comprendront mieux ou auront l'impression d'avoir appris quelque chose peut-être au contraire ils auront l'impression encore plus de ne pas comprendre vu le résumé que dicte l'enseignant permettre aux élèves de donner du sens au travail effectué dans les disciplines voilà et ça encore une fois c'est aussi non pas dire aux élèves quel est le sens mais voir avec eux quel sens ça peut prendre par rapport à leurs questions par rapport à leur identité qu'est-ce qu'ils en font en respectant ce qu'ils en font comme cette gamine et ses relations souhaitées avec Justin Bieber garantir et sécuriser la compréhension c'est fondamental par rapport aux angoisses qu'il y a c'est quelque chose de fondamental pour nous ça veut dire que pour nous ça a été une grande surprise de voir encore des gamins aux prises avec des enseignants quand ils leur posaient des questions du type monsieur madame j'ai pas compris des enseignants qui leur disent voilà t'avais qu'à écouter le prof il est là pourquoi ? si ce n'est pour faire comprendre voilà c'est ça l'enjeu principal du travail d'enseignant donc il doit tout faire pour faciliter il doit tout faire pour garantir et donc là il nous semble que quelque part c'est pas forcément encore établi dans les pratiques d'un certain nombre d'enseignants bannir les humiliations bon humiliation au sens large c'est à dire que ça passe aussi par l'ironie qui reste quand même relativement fréquente quand on discute avec les élèves ça passe aussi par la négligence vous savez que si vous intéressez à la question des violences scolaires ou non scolaires il y a une catégorie qui est la négligence c'est quelque chose de terrible des enfants peuvent mourir de négligence quand on ne s'intéresse pas à eux etc et vous avez des classes vous regardez vous avez des élèves qui sont d'une manière ou d'une autre négligés je me rappelle quand on suivait l'expérience dans le groupe scolaire qui pratiquait la pédagogie freinée dont je vous ai parlé il y a un gamin qui est arrivé d'une autre école pendant X temps il était à l'écart les mains dans les poches il regardait et donc on en a discuté avec les anciens qui disaient bah ouais dans l'école où il était personne ne s'occupait de lui et donc il a fallu reconstituer cet espace d'interaction voilà c'était donc c'est quelque chose il faut être vigilant c'est pas simple parce que ça implique le verbal le non verbal les déplacements dans la classe qui on regarde qui on ne regarde pas etc c'est quelque chose de compliqué faire en sorte que les évaluations constituent des aides et non des obstacles bon c'est vrai c'est dans nombre de cas les évaluations finalement c'est donné comme un moment de vérité voilà ça doit être strict et y compris vous connaissez sans doute les travaux d'Antibie sur la constante macabre donc avec le fait qu'on arrive toujours à avoir des élèves en situation d'échec et si on n'a pas d'élèves en situation d'échec on est considéré comme un prof trop laxiste au début de ma carrière donc dans dans une banlieue défavorisée de Lille mais bon la principale faisait ce qui était déjà interdit mais ce que nombre de principaux continuent à faire c'est à dire des classes un peu de niveau vous voyez on met les bons dans une classe les moyens dans une autre et ainsi de suite et normalement on n'a pas le droit mais bon ça continue alors ça peut s'appeler ABCD ça peut être 1, 2, 3, 4, 5 au-delà ça devient problématique etc. mais bon mais ce qu'il y avait de frappant c'était que dans la meilleure classe entre guillemets qu'on constituait avec les meilleures des écoles primaires environnantes au bout de très peu de temps il y avait des bons des moyens et des faibles c'est assez extraordinaire quand même ça et donc en plus vous avez le stress qui vient s'ajouter vous avez le système de notation des annotations très peu compréhensibles très peu compréhensibles je dans le nombre de cas c'est assez sidérant donc je vous dis moi je suis à l'origine prof de français didacticien du français j'ai regardé des milliers de copies d'élèves en français avec les annotations des profs dessus dans le nombre de cas je ne les comprends pas et donc ça veut dire qu'on comprend pourquoi le gamin il met le papier dans son cartable pourquoi les parents voilà ils sont surpris s'il vous plaît il y a un truc qui ne va pas là même chose pour les bulletins scolaires on pourrait parler des bulletins scolaires il y a un vrai problème là aussi il y a une opacité c'est à dire qu'on on exclut et on contribue à l'insécurité parce que les gamins en fait ils aiment bien quand il y a des annotations qui vont les aider là encore à comprendre ce qui ne va pas et comment ils peuvent s'améliorer donc ça mérite réflexion susciter et tayer le désir d'apprendre plutôt que d'imposer ça c'est voilà c'est quelque chose qui me semble important aussi à voir on ne se rend pas compte à quel point on passe son temps à imposer des choses à l'école je suis intervenu sur le même sujet l'année dernière lors de journées de lutte contre le décrochage organisées par la FCPE et il y avait deux anciens décrocheurs qui témoignaient et il y en a un des deux qui a dit bah ouais décrocher c'était le seul choix qui me restait tout le reste m'était imposé ça fait réfléchir quand même alors là pour le coup j'ai trouvé que bon c'est vrai que ça fait réfléchir sur le système scolaire déconstruire les explications stéréotypées bon on en a parlé le don l'opposition littéraire scientifique voilà qui ne sert pas à grand chose qui n'a pas grand fondement et qui n'aide pas à rentrer dans les apprentissages et mettre en oeuvre certaines pratiques des pédagogies alternatives qui ont fait leur preuve qu'est-ce que je veux dire par là c'est alors j'ai beaucoup travaillé sur les pédagogies alternatives enfin certaines d'entre elles pédagogie freinée pédagogie du projet je suis des écoles qui travaillent différemment bon voilà donc j'ai des intérêts pour ça ça ne veut pas dire que je sois militant du tout pour ça mais il y a quelque chose qui est intéressant quand on parle des pratiques pédagogiques classiques ça suscite des clivages c'est-à-dire vous avez des élèves qui aiment et des élèves qui n'aiment pas c'est pour ça là aussi qu'il ne faut pas aller trop vite par exemple vous avez certains gamins qui adorent la dictée ils ne font pas de fautes donc ils sont contents ils sont sûrs d'avoir une bonne note c'est le problème réglé si vous voulez donc voilà donc les pratiques classiques traditionnelles ça produit des clivages entre ceux qui aiment et ceux qui n'aiment pas en revanche de manière massive un certain nombre de pratiques alternatives suscitent l'intérêt et l'investissement des élèves voilà ça c'est ce qu'on a constaté tout ce qui est recherche par exemple mettre les élèves en situation de recherche pourvu qu'on ne les laisse pas sur des trucs insolubles et que les recherches aient un minimum d'intérêt de la même manière ce qui est de l'ordre des débats ce qui est de l'ordre des conseils qu'on s'est bien mené etc et donc donc là se pose un problème dans l'école française si vous voulez c'est pourquoi on ne fait pas plus fond sur un certain nombre de principes qu'on connait bien maintenant et dont les effets sont attestés vous voyez ça mérite au moins discussion on pourrait y revenir puisque j'avais moi-même dans certaines classes pratiqué ça et donc du point de vue de l'investissement des élèves il y a des trucs assez surprenants juste pour vous donner un exemple de ce que je dis donc quand je travaillais en collège je travaillais en pédagogie du projet dans une classe chaque année avec mon collègue prof de dessin et chaque année on fabriquait quelque chose qui articulait écrit image donc publicité roman photo voilà on a bande dessinée etc etc c'était et on fabriquait bien sûr pédagogie du projet une brochure à chaque fois qu'on vendait à l'extérieur et tout et on était à une époque que les moins de 20 ans n'ont pas pu connaître c'est à dire que il n'y avait quasiment pas de photocopieuse dans les établissements il n'y en avait même pas dans certains établissements si vous voulez et donc tout ce qui était couleur comment on faisait ce qui était couleur vous le savez ou pas comment on faisait ça et bien pour envoyer ça à l'imprimerie non non c'était même pas les stènes à l'alcool et tout non non ou à encre on mettait un calque et il y avait un calque par couleur vous voyez et ça ça partait à l'imprimerie comme ça donc vous voyez le boulot et donc je me rappelle deux gamins qui étaient considérés comme des gamins pour le dire vite comme des tape-merdes des agités qu'on n'est pas tranquille etc. et tout tous les profs se plaignaient et des gamins qui passaient six heures à réaliser leur casque leur casque leur calque vous voyez donc ça fait réfléchir aussi là sur des pratiques alternatives où on ne reconnaît pas les gamins d'ailleurs les collègues ne comprenaient pas les collègues étaient d'ailleurs très contents de nous les laisser ouais 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 vas-y prends-les là ça oui bon à côté de ça on a des propositions qu'on peut spécifier disciplinairement quelques exemples en mathématiques par exemple la chose la plus fondamentale qui revient c'est de lever les angoisses liées à la compréhension c'est ça qui est fondamental en mathématiques pour les élèves en mathématiques c'est là aussi une des quasiment la seule discipline où les élèves disent le prof il s'occupe de ceux qui comprennent et les autres ils ne s'en occupent pas attention c'est pas un truc général ça ne concerne pas tous les profs de maths mais néanmoins c'est la seule discipline où on a ce type de discours donc voyez que là effectivement il s'agit de réfléchir à comment on peut essayer de lever les angoisses liées à la compréhension et étayer l'envie de chercher alors c'est d'autant plus important que cette angoisse liée à la compréhension elle va perdurer vous devez connaître et moi j'ai rencontré nombre de mes étudiants alors que j'enseignais en sciences de l'éduc qui étaient bloqués devant les stats parce qu'ils disaient ah non moi dès qu'il y a un nombre un chiffre non non ça va pas donc vous voyez il y a là un problème quand même fondamental c'est anormal ça alors j'attends le retour de bâton des profs de maths pour certains d'entre eux qui considèrent que les stats ne sont pas des maths on en discutera une autre fois si vous voulez bien en français il me semble important de s'appuyer sur le désir de s'exprimer et d'échanger c'est ça qui est un moteur visiblement en français attention là encore il ne s'agit pas d'être mécanique il ne s'agit pas de dire on ne va pas travailler les normes non il s'agit de dire quelle est l'entrée la plus efficace est-ce que l'entrée la plus efficace c'est de commencer par les normes ou est-ce que l'entrée la plus efficace c'est de commencer par ce qui est échange par ce qui est autorisation par ce qui est écriture etc etc dans le groupe scolaire Frénais qu'on a suivi c'est encore une parenthèse donc c'était c'était une école qui était dans une situation catastrophique les classes étaient en train de fermer c'est pour ça que l'expérience a été autorisée et donc le niveau d'incivilité était bien plus élevé qu'ailleurs et les résultats scolaires étaient bien moins bons que dans les écoles environnantes avec même public scolaire à la Toussaint à la Toussaint le niveau d'incivilité avait baissé je ne dis pas que tout était résolu mais le niveau d'incivilité avait baissé et les gamins s'étaient mis à écrire et écrire des textes longs donc ça veut dire que sans moyens particuliers on peut agir sur les dysfonctionnements à l'école donc voilà encore une fois il ne s'agit pas d'opposer l'un à l'autre il s'agit de voir comment on articule qu'est-ce qui est le mieux stratégiquement en histoire et géo le gros problème des élèves c'est qu'ils ont l'impression d'être obligés d'apprendre sans comprendre ça revient et là ils disent nous il y a des tas de mots compliqués on ne comprend pas donc on apprend par coeur en revanche en revanche ils adorent quand il y a du travail de recherche quand il y a du travail sur des documents des choses comme ça donc vous voyez là encore le jeu des configurations disciplinaires qui font que certains gamins peuvent être totalement bloqués et peuvent être débloqués alors qu'on met en place d'autres pratiques EPS arts plastiques éducation musicale veillent à garantir leur spécificité au sein du système disciplinaire parce que c'est effectivement leur spécificité qui font qu'un certain nombre d'élèves s'accrochent et là j'insiste là-dessus parce que bon je ne suis pas un spécialiste de ces disciplines et s'il y a des profs de EPS dans la salle ils peuvent éventuellement me rentrer dedans mais vous avez des débats et à certains moments dans les instructions officielles apparaît le fait que ça serait bien qu'il y ait de l'écrit en EPS alors je comprends bien la démarche par rapport à la légitimité disciplinaire en revanche ça pose un problème puisque justement ce qui fait que les élèves apprécient c'est que c'est différent donc vous voyez ça ça mérite la réflexion et de ne pas aller trop vite par rapport à ça ils aiment bien aussi outre les le fait de pouvoir s'exprimer mais dans ces disciplines là le fait de pouvoir un peu bouger le fait de pouvoir être plus proche de certains de leurs copains ce qui est pas mal parce que des journées sans bouger et sans pouvoir parler à son voisin nous on meurt voilà anglais comme les autres langues en faire une langue qui vit ce qui est apprécié c'est effectivement tout ce qui concerne l'extraordinaire disciplinaire et ce qui concerne le travail sur la culture ça c'est quelque chose de la culture vivante ça c'est quelque chose qui plaît aux gamins plus que tout ce qui se passe par l'écrit des choses un peu anciennes etc là encore il s'agit pas de dire faut ne faire que ça il s'agit de voir quelle est l'entrée qui peut être la plus intéressante pour accrocher les élèves et puis faire exister l'éducation civique encore une fois on est devant ce problème que depuis des décennies l'éducation nationale insiste sur l'éducation civique l'éducation citoyenne l'éducation morale etc en disant que c'est fondamental toutes les disciplines doivent y concourir le résultat c'est que c'est quelque chose d'absolument transparent pour les élèves donc il y a là peut-être quelque chose qu'il convient de réfléchir voilà si vous voulez les références que j'ai sollicité c'était celle-là et maintenant on peut passer aux questions merci de votre attention